Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Puis nous prenons toute à la fin une petite incursion dans un lieu peut-être moins connu, c'est Chengde, où se trouve la résidence d'été des empereurs de la dynastie de Qing, c'est-à-dire en fait des deux derniers siècles et demi de l'histoire de la chine dite classique. C'est donc vous dire que pour la troisième fois dans l'épine dorsale de ce cours, nous quittons l'Europe, nous avions été souvenirs-vous en pleine renaissance, une fois déjà au Japon, pour aller voir les jardins de Kyoto, et au début de l'époque baroque, nous étions partis pour l'Inde, voir la ville de Khoaipur-Sikri. Donc cette fois-ci, troisième fois, c'est la Chine, avec donc pour épisante Pékin. Deux mots d'abord, si vous permettez, sur Tianlong, pour que vous le situiez un peu mieux par rapport à tous les personnels dont je ai parlé ces semaines passées. Sur le plan strictement chinois, il est le quatrième souverain de la dynastie de Qing, dont vous savez qu'elle est la dernière dynastie impériale historique. Cette dynastie est montée sur le trône en 1644, donc par rapport à nous en pleine période baroque, et elle a quitté le trône en 1912, puisque c'est à ce moment-là que le dernier empereur, dont on aurait parlé ce soir, a signé son acte d'abdication. Tianlong, c'est donc le quatrième et le plus grand. Il marque vraiment l'apogée de la dynastie. Son règne s'étend de 1736 à 1795. Il a donc eu un long règne, 59 ans au total, et nous avons l'occasion de voir. D'ailleurs, il n'est pas mort en 95, il a simplement, vous voyez, il s'est lassé du pouvoir. Il l'a donc abandonné à son fils et a vécu quatre ans encore à gouverner les arts, ça s'est fait traiter d'ailleurs sa plus grande époque. Autrement dit, puisque je voulais allier, si vous le voulez, tiens long aux autres, il est l'absolu contemporain de Louis XV et de Louis XVI en France, l'absolu contemporain de Frédéric Legrand de Prusse, l'absolu contemporain de Marie-Thérèse d'Autriche, l'absolu contemporain de Pierre III et de Catherine II de Russie, et encore le contemporain de Georges II et Georges III d'Angleterre, c'est-à-dire tous les souverains dont je vous ai parlé pendant les semaines qui ont précédé. Nous sommes absolument à la même époque. Et pour que ce rapport chronologique soit encore plus évident pour vous, il est monté sur le trône en 1736, l'année où Paris applaudissait le Castor et Pollux de Rameau, et il a quitté le trône en 1795, l'année où Venise applaudissait les Horaces et les Curias de Chimarrosa. Donc il se situe entre Rameau et Chimarrosa, ou si vous préférez, entre Paris et Venise. Alors du coup, puisqu'on va quitter maintenant cet axe européen, un petit frontispice pour se mettre en appétit, c'est l'un des innombrables dragons de bronze qui ornent la résidence de l'angreur Thiemland. C'est donc l'un des plus vieux symboles de la Chine. Les premiers de ces dragons se situent au-delà de 2000 avant Jésus-Christ. Celui-ci est donc le descendant de 4000 ans de génération de dragons, qui expriment encore et toujours la majesté impériale et le destin divin de la majesté impériale. Mais il va donc bien de l'époque de Thiemland, et c'était bien pour son palais qu'il a été fondu. Donc voilà ce volet, un exemple de ce qu'on pourrait appeler le haut-courc chinois à l'époque de la dénastie de Chine. Bien, on va centrer un peu plus, disons, sur Pékin, c'est-à-dire sur le lieu que nous abordons maintenant. Pékin, c'est un nom colonial, c'est le nom que nous avons donné à la ville. La ville s'appelle en fait Pékin. Pékin signifie la capitale du nord. Et dans l'histoire de la Chine classique, cette ville de Pékin a toujours été l'opposé, en même temps que la complémentaire, de la capitale du sud, c'est-à-dire Nanjing, celle que nous appelons colonialement encore Nankin. Donc vous avez au fond de deux villes fondamentales dans la Chine classique, Nankin au sud, Pékin au nord, Nanjing au sud, Beijing au nord, et ce sont donc les deux capitales. Nous avons centré ce soir entièrement sur Beijing. L'histoire de Beijing est une histoire assez passionnante parce qu'elle remonte à la plus haute antiquité de la Chine, mais n'a connu en fait sa suprématrie de très très tard. Alors en deux mots, parce qu'il ne s'agit pas de tout centrer sur toute la ville même, mais sur la cité interdite, mais comment comprendre la cité sans l'histoire de la ville ? Sachez donc en deux mots qu'on cite pour la première fois la ville qui deviendra Beijing sous la dynastie des Zhou de l'ouest, aux environs de 1100 avant Jésus-Christ à peu près. En tout cas, il y avait déjà là une ville, pas très grande, qui était le siège d'un marquisois, donc qui appartenait à un prince qui portait titre de marquis. La ville ne s'appelait pas encore. À ce moment-là, vous imaginez bien Beijing, elle s'appelait Ji, tout simplement. Ce qui veut dire les roseaux, montrant bien par là que ce qui ne devient pas un jour Beijing, mais c'est encore Ji, se situe sur un marais que sans cesse et sans cesse, les souverains des dynasties historiques tendront à assécher pour donner en fait à la capitale une entise suffisante. Fondée sous les Zhou de l'ouest, la ville de Ji traversera toute l'histoire de la Chine classique en demeurant une petite cité. On la cite dans les histoires, on la cite dans les chroniques, on la cite dans les annales, on la cite dans les atlases, mais sans que jamais, sans que tille, il y ait vraiment de raison fondamentale pour lui illustrer le nom, si je veux dire. Ça reste donc une ville de très moyenne, voire même de très médiocre importance. Jusqu'à un jour où tout va changer, ce jour c'est 1267. Vous voyez, nous sommes encore assez tôt dans l'histoire de la Chine. En 1267, cette petite ville va devenir le centre du monde. Cette petite ville va devenir vraiment l'épicentre d'un énorme domaine de 1 200 000 km² à l'époque. Donc, cette ville deviendra, et on l'appellera ainsi, la perle de Jong-wo, c'est-à-dire la perle du pays du milieu ou de l'empire du milieu, nom que d'ailleurs nous avons donné, grâce aux jésuites, à la Chine pendant très très longtemps. Alors que se passe-t-il en 1267 ? Un personnage qu'on connaît d'ailleurs aussi dans notre histoire, parce qu'il a flotté avec, Kubilai Khan, descendant de tous ces grands conquérants invadis de plan marqué, l'histoire de l'art entre guillemets « barbarie ». Kubilai Khan, donc, s'installe en Chine, traverse la Chine, conquiert la Chine, pacifie la Chine, met la Chine à Paboz, met la Chine sous son hégémonie, et assez puissante, décide de s'installer dans une ville qui revient dans sa capitale, d'y construire un palais qui sera sa résidence, et d'y prendre un titre d'empreuve. Et c'est un titre, Kubilai Khan, en 1267, fonde la dynastie des Yuan, et pour la première fois, fait donc de la petite cité quelque chose qui sera infiniment important, puisque ce sera en fait là qu'il réunira les acides même de son gouvernement. À cette ville, il donne le nom de Kambalik, qui n'est pas forcément d'ailleurs un nom chinois, comme vous pouvez le voir, mais je dois faire que Kubilai Khan n'est pas chinois, c'est un barbare, comme on dit en Chine. Autrement dit, le nom est un nom barbare, Kambalik, ce qui veut dire tout simplement la ville du camp. Le camp, K-H-A-N, bien entendu, il est lui-même Kubilai Khan, donc c'est sa ville et il le nomme ainsi. Et si j'en parle, c'est que, vous qui avez des lectures infinies, j'en suis persuadé, vous avez dû entendre parler de Kambalik en relisant Marco Polo. Je vous rappelle qu'en effet, ce premier occidental à être installé en Chine, ce premier occidental à avoir été reçu en Chine, ce premier occidental à avoir participé à l'histoire de la Chine, puisqu'il sera, et vous le savez, gouverneur impérial, Marco Polo, arrive donc en 1275 dans la toute jeune ville de Kambalik, ou Kambalik, comme il l'appellera lui-même, et donc en donne la première description occidentale, la première fois qu'un occidental prend la plume pour raconter ce qu'est la grandeur chinoise. Et il est déjà complètement étroulé par la splendeur de Kambalik, qu'est-ce qu'il aurait été par la splendeur de la Xi'an de l'époque des Tang, ou par la Kaifan de l'époque des Song, parce que, évidemment, Kambalik, c'est encore tout petit, petit, c'est juste grandifois comme Venite, vous vous rendez compte. C'est donc dans cette ville-là que vont se succéder toutes les dynasties chinoises jusqu'à la fin, puisque au fond de Beijing, ce n'est pas capital, jusqu'à la fin. Il y aura à la suite de Kubilay-Fan, 11 empereurs de la dynastie de Yuan, qui se succéderont sur le trône de 1267 à 1368. Suivons 17 empereurs de la dynastie de Ming, la fameuse grande dynastie des porcelaines blanc-bleu, de 1368 à 1644. Et enfin, 11 empereurs de la dynastie de Qing, celle qui nous intéresse, de 1644 à 1912. C'est donc vous dire, calcul fait, que dans Beijing, dans Pékin, il y a 645 ans d'hégémonie immobile, immuable, imbougeable, inébranlable. Pendant 645 ans, le pouvoir a été là, le trône impérial a été là, l'empereur a été là, et rien au monde ne l'aurait pas changé. Au centre de cette ville de Pékin, il y a ce qui est le garant de ce pouvoir absolu et immobile, ce garant, c'est la cité interdite. Deux mots, si vous permettez, donc, sur la cité interdite. C'est un énorme domaine, puisque c'est 72 hectares. 72 hectares de bâtiments. Attention, on ne compte ni les jardins, ni les petits ponts, ni les trucs, ni les machins. De bâtiments. 72 hectares, donc de palais, regroupés d'ailleurs, nous le verrons selon un organisme extrêmement strict, le tout entouré d'une muraille continue de 10 mètres de hauteur et de 7 mètres d'épaisseur. Muraille est même prolongée par une doube d'eau de 48 mètres de largeur. Donc, c'est vraiment vous dire que c'est un énorme quadrilatère, fermé par un mur, donc rendu aveugle à tout habitant du Pékin laïque. Nous sommes en effet dans la cité interdite, en un lieu sacré. Ce quadrilatère fait 960 mètres sur son grand côté et 750 mètres sur son petit côté. Cela demeure à l'heure actuelle la plus grande résidence royale ou impériale de l'histoire de l'humanité. J'aimerais simplement vous dire qu'à l'heure actuelle, la cité interdite était 72 hectares réservés et fermés par une muraille, mais à l'époque impériale, il fallait rajouter à cela tous les quartiers qui l'environnaient exactement. Et qui étaient les résidences extra-moroses, pourrait-on dire, de tous les princes, de tous les nobles, de tous les fonctionnaires de la cité impériale, des hôtes, des hôtes de passage, des hôtes permanents, des otages politiques, du service, des communs, des cuisines, et au total, tout cela, ça fait 522 hectares. Autrement dit, quand la Chine a voté, si l'on peut dire, pour la démocratie, 522 hectares de terrain en plein cœur de la cité se sont trouvés ainsi libérés, et 72 seulement ont été gardés comme musée, le véritable et seul palais de l'encontre. Les travaux de la cité interdite, tel que nous allons le voir, ont commencé sous l'emporte Yongle. Yongle est le troisième emporte de la dynastie de Ning, et c'est lui qui, en fait, a installé, et de façon permanente et définitive, son gouvernement, dans les lieux que nous allons voir. Il a construit donc ce qu'on appelle le grand méridien, ce sera d'ailleurs l'axe de notre visite, ce qui va de la première à la dernière époque, dans l'ordre auspicieux du nord au sud. Donc, nous allons suivre cet ordre tout à l'heure, et ainsi donc, Yongle a créé, on pourrait dire, l'urbanisme de la cité. Cela a commencé en 1407. Et les travaux ont perduré jusqu'en 1922. On a donc travaillé, vous avez fait le calcul, j'en suis sûr, de 1407 à 1922. C'est 515 ans d'histoire de l'architecture, d'histoire de la peinture, d'histoire des arts mineurs, d'histoire de tout ce que la Chine peut avoir, bien sûr, de plus grand et de plus beau. Maintenant, nous allons tout de suite partir. Un dernier postulat en compte. La cité interdite n'est pas un palais qu'il faut visiter et aborder comme les autres. On veut dire Versailles, on veut dire Schönbrunn, on veut dire Nürnberg, pour ce que nous avons vu ces semaines précédentes. C'est en fait un lieu fondamentalement sacré, et j'aimerais mieux dire d'ailleurs, un lieu fondamentalement divin. En ceci qu'il est la résidence de l'être divin par excellence, qu'est l'enfant. Si j'ai pris du temps pour vous expliquer cela, c'est tout simplement parce que la cité interdite doit s'attourner comme une sorte de temple. En fait, c'est ce qu'on appelle un mandala, c'est-à-dire un dessin sacré, posé au sol, et dont littéralement chaque minute, chaque seille, chaque force, chaque salle, sert à mettre en valeur la splendeur et la grandeur de l'empereur lui-même. Donc vraiment, il faut essayer d'aborder cette cité interdite autrement que les résidences occidentales, parce que cela il exprime, ou veut l'exprimer, beaucoup, beaucoup plus. Alors, ce que vous avez sous les yeux, c'est la représentation de celui qui est bien plus qu'un homme parce qu'il porte cette livrée jaune qu'il est seul au monde à pouvoir porter, la fameuse robe impériale, parce qu'il est assis sur quelque chose sur lequel personne n'aura jamais le droit de montrer, le trône impérial. Vous avez donc devant vous l'image plus d'une idole que d'un être historique, plus d'un symbole que d'un être historique grève, c'est l'enfant Taïtion. Ce Taïtion, c'est le fondateur même de la guinastie du Qing, fondant cette dernière base de l'histoire de la Chine. Évidemment qu'à côté d'un empêche, il y a une impératrice, voilà donc celle qui est le phénix sur terre, c'est son titre en fait, la commensale du milieu du ciel, c'est son titre encore, l'impératrice, en l'occurrence d'ailleurs, une des épouses, Manchu, du même emprunt Taïtion, puisque vous l'aurez remarqué, je pense, les deux portées officielles se font pendants. Mais c'est absolument étonnant, c'est que de règne en règne, de dynastie en dynastie, d'empire en empire, le côté complètement hiéroglyphique des représentations inférielles ne changera jamais, c'est immuable totalement, puisque c'est en fait plus une idée d'un maître que l'on représente vraiment. Cette empreuve et cette impératrice réside dans quelque chose qui est au-delà de la terre, je veux dire, c'est déjà le monde du ciel, c'est donc la cité interdite. Et je pense que c'est assez intéressant pour vous de commencer par une vision chinoise de la cité interdite, plutôt que par une photo. Et vous voyez ici ce qu'on pourrait appeler un portrait de la cité interdite, datant justement du début de la génastie de Thien, c'est-à-dire la porte du milieu du XVIIe siècle. Et on reconnaît, elle est bien, tout à fait, l'enceinte, l'enceinte devant ici, la porte ici, qui est du Méridien, tout ça on le verra tout à l'heure. On reconnaît ensuite les fameux ponts qui aident les titres à se rendre compte qu'ils bénèvent dans un domaine privilégié. Puis les trois grands palais qui forment la résidence officielle de l'enfer et dans les marges, les palais privés ici. Autrement dit, il ne manquerait deux ans que la place Tienan-Main pour que ce soit absolument complet. Justement à cette époque-là, le Tienan-Main, bien sûr, on ne parlait jamais. Alors, voilà donc devant vous cette peinture. Gardez-la bien dans l'œil, car voilà la réalité. C'est donc au fond, pas sans différentes postures. Mais il est le fait que quand on voit le panorama du Pékin d'aujourd'hui, ça demeure aussi une cité au-delà de l'humain. Je vous rappelle que jusqu'à 1912, en fait, il était interdit dans tout Pékin de construire plus haut que les trois de la cité interdite. Il était interdit d'utiliser des briques jaunes réservées à la cité interdite. Et donc, tout cela dans Pékin n'existait pas. La ville était complètement grise et noire même, et seule au milieu, comme un pays qui s'ébrou, se dressait donc la cité interdite. Et cette cité interdite, maintenant, nous allons nous consacrer à la visiter. Alors, nous allons entrer maintenant par la porte principale. Cette première porte s'appelle la porte roumaine. C'est la porte du Mélidien. Mais mieux que la porte du Mélidien, on peut presque dire que c'est l'axe du Mélidien. C'est-à-dire que vraiment, personne n'appartenant pas à la maison impériale n'avait le droit de l'enfantir. Je veux dire par là que seuls ceux qui faisaient, bien sûr, partie de la famille impériale, ceux qui faisaient, bien sûr, partie du service impérial, ceux qui faisaient partie, disons, de l'armée ou de la garde impériale pouvaient entrer, et le reste des humains ne songeaient que jamais à y pénétrer. Seul, en cas, bien entendu, de réception particulière. Et là, c'était le dos de sa vie, quand on voyait souffrir devant soi, les portes de cette roue même. C'était vraiment l'avènement d'une carrière. En tout cas, un jeune lettré qui avait climé pendant sa vie entière dans sa petite province pour apprendre les 6600 idéographes qu'un mandat doit commettre, se présentait aux examens impériaux, s'il les réussissait, ce jour-là, la porte de vous-même s'ouvrait à lui. Sinon, il n'y avait aucun espoir d'entrer jamais. Et ce qu'il faut savoir, parce que ça en ajoute encore, c'est que le soleil tombait, tous ceux qui ne faisaient pas partie directement de la maison impériale en ressortaient. Et donc, que la nuit ne pouvait vivre de la cité que ceux qui étaient véritablement des rêves divins. Donc, c'est vraiment vous dire que cette porte est d'un sens complètement imperméable dans l'histoire même de la Chine classique. Maintenant, nous passons au deuxième point, nous avons franchi la porte de Roumets et nous arrivons maintenant à un lieu qui s'appelle la cour, c'est écrit là de Djinn-Chuné. Cela veut dire la cour du ruisseau d'or. Car en effet, au milieu de cette cour, on a ménagé, vous le verrez tout à l'heure, un ruisseau, on ne peut pas l'artificiel, je le veux dire, et qui n'a aucune fonction pratique. Aucune. C'est simplement, comme dans toutes les civilisations du monde, la façon de marquer que quand on passe l'eau, on renaît sous une autre essence. Si vous m'avez bien compris, cela veut donc dire que même celui qui est reçu est encore un pauvre humain, mais quand il a reçu le droit de franchir l'eau, alors il est plus digne de contempler les dieux, c'est-à-dire digne de contempler l'Empereur. Il faut donc bien sûr que ce passage d'eau était protocolement extrêmement important, c'était une façon de marquer, c'était une façon d'emblématiser cette renaissance qui était pour chacun le privilège de contempler l'Empereur. Et il était hors de question, c'est simplement géographiquement impossible, d'approcher une palée intérieure, s'en franchir ce ruisseau aux hauts d'or. Et là encore, imaginez le choc que ça a été pour tous ces jeunes qui se préparaient que de prendre leur service pour la première fois passer sur cette eau, pourtant bleu, pourtant sale, pourtant des froids, pourtant coupissante, il n'importe que c'était le ruisseau d'or et je vous assure que c'était quelque chose de fabuleux. Puis alors, on arrive à ce qu'on pourrait arriver vraiment l'épicentre déjà du pouvoir. Nous avons maintenant trois bâtiments qui vont se suivre et ces trois bâtiments parcourus les uns après les autres dans un ordre que je vous rappellerais protocolaire, ces trois bâtiments vont en fait nous amener à l'Empereur on les appelle « Sang-da-diam » c'est-à-dire les trois bâtiments de devant. Alors, nous allons les parcourir maintenant, les trois ensemble. Il faut que vous sachiez que, traduit en français, ça nous donne ceci, le palais de l'harmonie suprême, puis le suivant, le « Chang-ke-diam » le palais de l'harmonie parfaite et le dernier « Bao-ke-diam » le palais de l'harmonie préservée. Alors, on va vérifier maintenant les trois d'un coup et essayer de voir en avoir une marque comme la définition même de la nature impériale en Chine. Nous nous approchons donc de ce premier palais, le palais de l'harmonie parfaite. Voilà. Alors, c'est une des plus belles constructions, on va dire, de l'époque de Ming. sa base de 1408 à peu près, ça a été créé dans un membre de Lyon, mais simplement, vous imaginez bien, complètement restauré au siècle du siècle avec des changements de goût, avec un certain besoin d'ostentation aussi, des derniers dinastes. Mais l'esprit demeure, et je crois que c'est ça qui est important, le palais doit donner l'impression de flotter complètement sur l'immense nuage de sa triple terrasse de marbre blanc. Car vous voyez bien que les artistes ont au fond agrémenté de ce genre de grands photos à l'image du dragon et du phénix. Et bien sûr que dans le petit matin notamment, ceci est en linéaire alors que Mance, Mars même, du pageant de presse dans la nuit, donc vraiment l'impression d'une sorte de cité qui paraît flotter au-dessus de l'Occident. Ce que je vous montre maintenant, c'est ce qui remplace les touristes, c'est-à-dire les vrais fonctionnaires du palais. Ce que vous avez sous les yeux, c'est un tout petit détail d'un immense rouleau qui a demandé la collaboration de 18 ans sur ordre de l'empereur Tiangland. C'est la célébration de son 40e anniversaire. Et il a fait donc dessiner chacun des fonctionnaires qui a participé à son cortège d'appareil. Il y a 3677 figures humaines différentes et c'est juste au bouton de culotte près. C'est une œuvre complète qui a encore une fois abandonné 12 ans de travail mais surtout 18 ans. Eh bien voilà ce qu'était le spectacle de l'époque quotidienne bien sûr mais solennel tout au moins de la grande cour qui précède le haut de l'harmonie suprême. Alors bon, ça a été juste un petit retour en arrière pour vous montrer ce que c'était au 18e, revenons au 20e et maintenant approchons les lieux. Au pied donc de cette sorte de cité sur nuage qu'est le grand Halle, vous avez des lions. Évidemment, ces lions sont les lions apropaïdes et en fait protecteurs, ils empêchent une forme mauvaise ou souple mauvais même de pénétrer plus loin et ils sont présents comme dans les temps de l'usite ou comme dans les temps de taoïste d'ailleurs devant chacun des seuils, de chacune des portes, de chacune des articulations du pouvoir royal et intérieur. puis entre les lions au lieu d'un escalier vous avez pu voir les dévinés tout à l'heure une sorte de rampe continue qui représente maintenant que vous la voyez le près un ciel de nuage dans lequel dansent des dragons. C'est le ciel tout simplement. Cette immense dalle de marbre banc c'est le ciel tout simplement. Car il est hors de question que l'entreuve gravisse lui-même les marques qui la mettent au trône. Il y est porté dans cet impalanquin dont les mots d'armes se tenaient sur tous les côtés et là il y avait un escalier qui faisait flotter la majesté impériale au-dessus de cette représentation totalement symbolique bien sûr du ciel et donc de ces nuages. Une seule pièce de barbre en l'occurrence est là brisée au XIXe siècle comme on dit pias de la société intervise une seule dalle de marbre donc amène jusqu'au haut. Nous allons arriver à son haut mais je voulais simplement vous montrer que l'idée de l'âge est le ciel que déjà l'ensemble de l'architecture accusait bien et qu'en plus l'avance lui niait parfaitement l'idée de nuage était exactée en plus par d'immenses bruites parfums en bronze ces bruites parfums en bronze distilaires et presque fumées dès l'instant au moment que l'intérêt n'a pas été mis en péril c'est-à-dire au moment des grandes audiences en particulier et donc le palot s'est tombé complètement derrière le nuage aux autres différents de cette chance que seuls les banqueurs de Chine avaient le droit de respirer sommes maintenant sur la terre à semaine pas encore dans la salle du trône et là ce reste en bronze toujours les deux symboles de la majesté chinoise la tortue qui montre la continence qui montre la prudence qui montre en même temps d'ailleurs la vertu maintenue et préservée pourrait-on dire la tortue aussi qui est l'idée de ceux qui marchent droit sans donner de réduire la tortue donc d'un côté et en face de cela hausse le vertu la grue qui elle représente l'intuition c'est-à-dire le génie la rapidité de pensée la rapidité de conception l'emploi est à la fois tortue et grue l'emploi est donc à la fois cet être dogmatique qui suit la politique qui fait en faire et prépare celle de ses descendants sans jamais faillir et en même temps l'être de génie ce n'est bon ou le bon le même pourrait-on dire de son intuition fait planer au-delà des humains et juste un détail de ces grues parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle des grues en bronze chinoise qu'on en voit partout mais simplement les grues de la cité intervissent avec la qualité et la beauté de leur plumage qui s'est naturellement unique au monde ce sont les siècles de la fin du 17e siècle à tort de l'époque du Qing qui sont superbes et à côté de la tortue et de la grue deux symboles de nouveau toujours de part et d'autre de cette immense terrasse qu'est-ce que c'est ? ce sont les plus vieux symboles des symboles qui remontent à l'époque légendaire des symboles qui remontent disons au-delà de 3000 avant Jésus-Christ et que tout encore possède le premier c'est celui-ci c'est la mesure à grain n'oubliez pas combien la Chine est un empire en fait agricole n'oubliez pas combien il est occupé de paysans l'encore est naturellement le chef de ces millions de paysans donc en quelque sorte il est celui-ci qui détient la mesure des récoltes il est celui-ci qui interroge les prédits de la terre il est celui qui décide vous voulez de la qualité même d'une récolte donc dans cette sorte d'hémicule de marbre blanc vous voyez une petite voie noire vers cette voie en marbre elle aussi c'est une de ces mesures qui n'ont jamais changé de les premiers entreurs légendaires du grand fondateur de toutes les images chinoises jusqu'aux derniers petits pouliers tous ont détenu donc cette mesure à grain ils mesurent donc par la même la paix et de l'autre côté complétant si l'on peut dire la mesure à grain voilà la mesure à temps c'est-à-dire le calendrier c'est-à-dire le calendrier car l'emploi de Chine depuis l'aube des temps est celui qui fixe le temps celui qui définit le temps celui qui définit le jour la semaine le mois l'année celui fixe le calendrier donc il est le même en celui du temps même de la terre émettre le temps qui est symbolisé par la mesure à grain est le calendrier solaire alors voilà simplement le cadran solaire dans sa rédaction actuelle l'objet d'art du même de l'ompeur c'est long juste puis on voulait simplement vous montrer ceci d'énormes charres qui contenaient en permanence de l'eau à bord à l'époque car il ne faut pas oublier que ceci n'est plus symbolique mais simplement pratique que tous ces banniments ont compris en bois que les incendies étaient à peu près constants et donc on préparait tous au pied de pratiquer des bâtiments du ciel de quoi est un n'importe quel début d'incendie seulement ces jarres étaient en fait en bronze mais retrouvées de torts elles ont été complètement grapées par les soldats qu'on s'est au moment de la prise de la cité interdite dans les premières années de notre siècle et maintenant nous voilà à côté à la salle du trône de bois de plurie mais fabuleusement enrichie de panneaux représentant chacun ce double symbole du ciel dans lequel nous avons bénéclé le dragon et le phénix c'est-à-dire le symbole même de la majesté impériale masculine et féminine est de force coulissante et le dernier écran avant de pénétrer devant ce qui était à l'époque littéralement invisible c'est-à-dire la monstrance de la majesté impériale alors là vous voyez que la dynamique de Chine et puis disons bien tous les restaurateurs de la république populaire s'en sont donnés à cœur joie pour emblématiser la splendeur c'est du bois merveilleusement adapté purée selon le principe des lignes puisque c'est la date du 15e siècle comme je vous l'ai dit mais cela a été naturellement polychromé repolychromé re-re-polychromé toujours est-il voilà donc le trône de l'empereur de Chine c'est-à-dire en fait l'existence de millions de kilomètres carrés de terrain et le suverain de millions voire de milliards en fait de sujets voilà donc ce trône de l'empereur de Chine et depuis y'en est de la dynamique au 15e siècle jusqu'à au 20e siècle tous les entereurs de Chine ont donné leur débit du haut de ce trône et de ce nul pas ailleurs voilà le trône du même dans l'état actuel ce trône-là ce trône-là date en fait de la toute l'âme du 18e siècle et du 19e siècle par contre ce qui n'a pas bougé c'est ce qui vient de plus beau je dirais c'est le plafond au-dessus alors ce plafond magnifique ce caisson absolument somptueux date de l'époque du Mille donc d'à-dire de la bonne époque du 15e siècle et vous remarquerez bon c'est pas seulement un décor c'est une fois de plus un symbole c'est un immense dragon levé dans la guerre il est en train de cracher une perle que vous voyez ici c'est tout simplement la connaissance que le dragon dit-il à l'enfant seul pour le rendre capable de gouverner pour le rendre capable de mener en fait la vie de la Chine c'est donc du haut de ce trône que l'enfant annonçait le début de la guerre c'est du haut de ce trône qu'il envoyait des généraux en expédition c'est du haut de ce trône qu'il recevait les mandanins d'une promotion nouvelle c'est-à-dire ce qui allait servir dans sa route de l'Empire sa majesté et l'objet des objets qu'on peut dire c'était le sceau intériel un bloc d'or un cifre vous le voyez ici toujours à l'image du dragon car l'enfant est un fréquilibre comme est un fréquilibre le dragon c'est d'être apposé à tout mot prononcé par l'enfant du haut de son trône et immédiatement rédigé par ce livre immédiatement rédigé des marques et mandanins donc vraiment vous êtes pas à l'inverse à votre léglise absolue de l'autocratisme tel qu'on peut l'imaginer voilà donc pour ce premier moment le plus majestueux du nom le S fait ce moment de la monstration impériale donc le palais de l'ammonie suprême nous en redescendons maintenant et toujours vous voyez en accompagnant le palanquin impérial sur son ciel je vous rappelle donc que les mandanins portaient le palanquin et donc que le palanquin flottait une véritable tension sociale donc là le document le ventre tient et nous vêtons en enfilade le deuxième poivillant c'est un poivillant beaucoup plus petit beaucoup je dirais confidentiel en fait c'est le lieu dans lequel dans une très stricte intimité souvent même absolument seul l'empoir se préparer aux audiences publiques vous n'oubliez pas que cette audience publique pourrait durer parfois des heures et qu'un très jeune en sort notamment avait besoin de se recranter auparavant sans peur revêtus quatre façons de la vie impériale ne pouvant plus ni vous évitier l'enfant de l'heure vient avoir quelques temps quelques minutes voire parfois une heure pour se reposer et bien c'était dans ce deuxième pavillon où il pouvait relire un discours prendre connaissance d'une liste de postulants de type de camparin décider de bien compter d'une campagne guerrière ou que c'est encore alors ça c'est donc la seule raison d'être de ce pavillon qui est très délicat très élégant une porte admirablement travaillée recouvère vous voyez des fins il est toujours à l'image du dragon en interdisant l'entrée et celui qui pouvait être reçu je ne sais pas si il y en avait peu arrivé dans ce sont des petits salons on peut dire dans lequel a été gardé le trône celui-ci c'est le dernier endart de la cité interdite c'est celui sur lequel c'est assis l'impérapie nous est l'air ceci la véritable dernière souveraine de la Chine classique puis à la suite de ce deuxième pavillon un troisième et dernier dans l'ordre protocolaire nous sommes toujours dans l'absolu acte du médecin un troisième pavillon se dresse devant vous c'est là en fait l'empereur recevait véritablement les autres il s'était montré à eux de soi à ça du fort il s'était préparé à répondre dans le pavillon de l'unité et au contraire il s'y recevait l'intigre en pourrait-on dire dans ce dernier pavillon et donc là il y avait les grands banquets offerts aux grands bastos les grands banquets offerts aux ambassadeurs étrangers par exemple c'est là qu'ils avaient reçus les jésuites notamment dans la grande époque du XVIIIe ils seront aussi présents à la tour de Chine ce que nous voulons de suivre donc les trois grands al c'était en fait la partie officielle de la vie impériale et maintenant nous allons passer un nouveau sas une sorte de nouvelle porte et nous allons pénétrer maintenant dans la partie privée en fait ce que vous avez devant vous en fait c'est la porte des confessions qui protègent les palais de l'avant les palais de l'arrière nous pénétrons maintenant dans ce qui s'appelle Rougon c'est-à-dire les palais de l'arrière autant l'urbanisme de la partie publique est un urbanisme simple j'ose dire autant naturellement les palais de l'arrière sont complexes car c'est la chérésine l'enfant c'est la chérésine l'impératrice c'est la chérésine des impératrices douérières les rennes-mères si vous préférez c'est la chérésine des enfants intérieurs c'est la chérésine des concubines et règne après règne dynastie après dynastie on sait repartager ces différents palais il faut simplement savoir qu'il y en a de nouveau trois en succession le palais de la pureté céleste le palais de l'union céleste et le palais de la piétude terrestre qui est la résidence de l'empereur de l'impératrice et nous allons voir donc des groupes des axes des palais de la pureté céleste il y en a des palais qui se sont suscédés des armes des armes des armes de l'impératrice ou de la pureté céleste et les noms de ces palais sont absolument polis de l'autre côté en contre le palais de la nourriture de l'esprit le palais de la liquidité en tout cas qui est une heure le palais du mélange des harmonies le palais des élégances accumulées notre reine est d'ailleurs tellement beau alors nous n'allons naturellement pas visiter tous ces palais-là parce que c'est la politique parce qu'encore une fois le réseau est complètement inexplicable je vous en fais visiter en fait d'eux-mêmes nous allons commencer par voir la force celle qui est ici elle s'appelle yang jing men c'est la force de la pureté céleste cela veut donc dire que l'exigence de pureté qui était déjà absolue dans la partie appelons-là officielle se renforce encore pour cette partie privée et que donc littéralement ceux qui n'ont que la nature de pureté absolue peut y pénétrer je vous rappelle que pour la plupart il s'agit de deux nuits c'est-à-dire justement de personnes-là qui par définition en fait était devenue pure si l'on peut dire alors cette porte-là n'était donc ensuite que par la famille impériale ou les unucs au service de cette famille impériale alors voilà la porte elle-même vous voyez j'en ai plus chaude comme tout à l'heure mais rouge un magnifique rouge cinabre d'ailleurs qui est la couleur de la livrée impériale mais vous remarquerez que ce rouge est agrémenté par des sortes de grands œils de feu en trompe-l'œil montrant des bouquets extraordinaires d'ailleurs de pivoines et de chrysanthènes alternées ces œuvres-là sont de la toute fin du XVIIIe siècle et encore je dois dire une qualité d'exécution absolument fantastique disons bien d'ailleurs que cette partie du palais-là les pouvait protéger pendant les désormes qui ont marqué le début de notre siècle et surtout la passation de pouvoir à la république populaire de Chine et de loin en loin au lieu des simples bouquets on a affaire à lever ça des petites telles de gens comme celle-ci nous sommes au bord d'un jardin les l'héropus fleuris et les petits canards mandarin comme parazas d'ailleurs sont en train de s'écrouer dans l'eau et c'est cette porte-là qui va nous amener au premier palais que je vais vous montrer le Yang-Ting-Yang le palais de la nourriture de l'esprit au départ ce palais avait été construit pour appartenir à l'impérapie douérière c'est-à-dire à la mère de l'enfance anglais fondateur de l'ensemble mais règne après règne c'est devenu en fait le palais privé de l'empereur dans tes jeunes années nourriture de l'esprit parce qu'il faut encore que l'empereur se prépare et se compote à l'immense rose qui sera le tien de nouveau un lion vous pouvez bien imaginer à l'entrée même de ce palais de nouveau des brux de parfum mais je pense que vous aurez remarqué que et le lion et le brux de parfum sont une qualité et une inventivité millipois supérieures à ceux qui étaient pour vie pourtant dans la salle du trône devant la porte même une de ces fameuses pierres qui dans les temps imméordiaux permettait aux empeurs d'entrer au contact avec les vieux on appelait ça à l'époque géolithique et même dans les premières dynasties historiques comme par exemple à l'époque des royaumes combattants on appelait cela un pi et je vous rappelle donc l'empeur regardait le ciel à travers les pi pour contenter le visage des vieux au 18e siècle quand celui-là a été mis en place on avait presque oublié déjà le sens fondamental de l'objet il avait le plus simplement une marque un symbole pourrait-on dire de la majesté intérieure et celui-ci est donc dans une chaleïque vert foncée avec une magnifique monture en bronze argenté et maintenant tout fait l'effondre dans les appartements alors n'ayez peur ce roi aussi vos yeux navrés en déficit ténèbres n'ayez peur on n'en verra pas trop car il est le fait que la décoration intérieure et l'amomplement de cet appartement suivi est du plus éproyable de rendez-vous c'est en effet principalement sous le règne de l'impératif celui-ci que l'impératif a fait redécorer ces appartements ce qui veut donc dire tout simplement que la surcharge décorative est encore assez discrète l'usage immodéré des brûles de parfum des éventails et plus de temps et que c'est encore est assez catastrophique vivant bien mais c'est tout de même infiniment déprouvant de se dire que jusqu'en 1908 un être immuable descendant d'un être immuable continuez à exercer un pouvoir immuable sur ces hauteuils et sur ces trônes-là ce que vous venez de voir c'est justement l'impératif où est derrière celui dernière habitante du palais voilà pourquoi vous pensez tout de même important de vous la montrer il y a mille photos connues de l'impératrice ouverrière celle-ci ce paraît simplement la plus amusante de toutes si chose l'impératrice avait une haine totale pour ce qui n'était pas chinois doublée d'une haine totale pour ce qui n'était pas homme donc des femmes non chinoises c'était littéralement le double crachat et il m'a fait beaucoup croyez-moi il a fallu attendre en fait l'année 1905 et une totale dépercussion de son pétisme pour qu'elle soit véritablement obligée de recevoir les plus grandes représentantes des plus grandes puissances c'est-à-dire les femmes des ambassadeurs accélibées à Pékin et ça a été un jour absolument funeste pour elle elle a porté d'ailleurs vibrer le feuille qui doit faire le thé qu'elle a offert car recevoir des femmes et de plus être envers a été quelque chose d'astrosse alors peut-être du coup ça nous intéresserait d'avoir quelques mots sur cette celui qui est vraiment la dernière représentante de l'absolutisme au monde je ne vais pas pouvoir le dire sans rentrer dans les détails parce qu'il faudrait un volume comme ça pour tout raconter sachez que ce lit est né le 29 novembre 1835 et si vous me permettez ces parallélismes sauvrenus plongés de secrets elle est née quand Victor Hugo écrivait les chants du crépuscule et elle est morte le 15 novembre 1908 alors que monsieur Metterling écrivait l'oiseau bleu donc elle situe sa carrière entre Victor Hugo et Metterling c'est vous dire qu'elle a duré longtemps tout simplement en fait 52 ans de carrière politique sont à mettre à son actif ou à son passif c'est une autre à mettre 52 ans et triomphes et triomphes cette femme a réussi en n'ayant rien d'impériel dans les mains à servir quatre empereurs ou plus exactement à faire de quatre empereurs les instruments même de son ambition je vous rappelle un essai qu'elle a servi d'abord son époux quand même son époux c'était Tsiangfang le huitième empereur de la dynastie de Qing qui disparaît assez vite puis elle a servi son fils elle avait eu de l'empereur Tsiangfang bien sûr c'était le prince héritier il s'appellera Tongqi et ce sera le neuvième empereur de la dynastie de Qing mais hélas il est mort à l'âge de 19 ans de la variole mort tout à fait normale je tiens à le préciser dès cet instant là celui est perdu je veux dire par là il n'y a aucune raison qu'elle reste au pouvoir mais le pouvoir est chez elle non pas une seconde nature c'est une première nature elle réussit donc à se faire un troisième empereur elle fait monter sur le trône son neveu le petit Guangzhou dont elle fait le dixième empereur de la dynastie de Qing et comme il a deux ans et demi elle devient donc régentes lui grandit 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 se rend compte qu'il est à l'abri et sous l'ombre d'un véritable monstre et un jour il l'achasse de Pékin elle fuira comme il se doit poliment si l'on le dit pour mieux revenir cinquante jours plus tard et il fait enfermer l'empereur Guangzhou sous l'accusation de maladie mentale et il vivra enfermer jusqu'en 1908 et rendez-vous compte qu'il mourra dans cette retraite qu'il mourra dans cette espèce de cellule minuscule qu'elle lui assignera trois jours avant elle elle aura ce bonheur de survivre à celui qu'elle a toujours appelé le prêtre donc pendant tout le règne de ce pouvoir elle exercera le pouvoir puisque l'enfant ne peut pas régner il est quand même et lorsqu'à la fin plus personne ne croit à l'aposie de l'enfant elle voit mourir ce beau être dans la cellule elle se reprend un empereur montant sur le trône son petit neveu sans ton que vous connaissez mieux sous le nom de Pouilly le nom qu'on lui a donné dans le titre ce qui si j'ose est une hérésie indominable Pouilly c'est le nom qu'il avait à sa naissance dès l'instant où il est nommé empereur personne ne pouvait appeler Pouilly il était l'empereur sans ton dernier et onzième empereur de la dynamique de Ting en vrai c'est pas bien grave vous savez qu'il a lui aussi deux ans et demi quand il est mis sur le trône par la vieille impéretrice il sera entre-réfectif en fait quelques mois plus tard jusque le 15 novembre 1908 la vieille douérière au terme de 52 ans de carrière rendra son âme à Bouddha lui donc pour en finir avec cette dynastie sera entre-réfectif à l'âge de deux ans déposé à l'âge de six ans en 1912 mais impérialisé jusqu'en 1924 puisque dans le seul cadre de la cité interdite il pourra garder type privilège et pouvoir mais seulement sur 70 hectares rien de plus et rien de moins et vous savez que cet empereur là après avoir été chassé de la cité interdite en 1924 avoir fait des fonds de redressement à cet phénomène empereur par les japonais mourra en fait à Pékin le 17 novembre 1963 à son poste d'archiviste au ministère de la culture poste qu'il délaissait bien souvent pour aller cultiver des pivoines la seule passion de sa vie mais c'est affolant de se dire que le dernier empereur couronné de Chine est mort en 1960 c'est fou maintenant c'est comme ça alors toujours est-il que puisque j'ai parlé de sa vie et de son temps vous pouvez vous préférer je voulais vous montrer parce que ça on ne le voit plus qu'il se place quelques-uns de des travaux très forts accumulés par la dynastie parce que jusqu'à présent vous avez vu essentiellement le grand et le superbe bâtiment mais j'ose dire assez vide ou quand il était meublé de toute façon il était catastrophique il parle plus de la dame alors voilà comment quelques pièces au hasard des musées et collections du monde entier à l'heure actuelle dispersaient des trésors de la cité impertible comme par exemple un des plus beaux tapis de soir reprodés aux piles d'argent il est aujourd'hui à New York ou alors une des près de soixante mille pièces de l'Effel de l'Arc gardées à la cité imperdible de ce rouge que seuls l'enfant pouvaient posséger on appelle ça aujourd'hui le rouge de Pékin mais il faudrait dire en fait le rouge impérial cette boîte-là date de la fin du quatorzième siècle elle est de l'époque des juin mais elle était encore en service en 1908 puis et surtout la pierre dure vous connaissez le goût des dynasties chinoises surtout les deux dernières pour les objets de pierre dure surtout de jade alors vous savez que les vaisselles entières pouvaient être taillées dans l'hygiène du plurale je voulais commencer par vous montrer une pièce de 117 en agarice le monde en voilà un exemplaire heureusement sauvé heureusement préservé mais du coup vous entrez dans le domaine du jade parce que naturellement qui dit d'yadure en Chine dit jade et vous montrez quels objets de jade datant de ces derniers temps par derniers temps on entend le 17ème le 8ème le 9ème le 20ème siècle bien entendu une montagne de jade c'est à dire un immense bloc de jade de 2,80 m de hauteur dans lequel on a taillé une montagne des immortels avec le remisage leur petit palais les personnages les animaux et les arbres cela s'appelle montagne de jade et c'est la plus grande à l'heure actuelle connue elle a été faite pour tirer en haut du 18ème siècle vous montrez ce qui à mon avis est vraiment beaucoup beaucoup plus beau et ce qui est une prouesse technique absolument hallucinante aussi une agrafe de ceinture pour la robe de l'impératrice en jade blanc vous connaissez la dureté du jade bien entendu et bien compagnez-moi pour faire une boucle de ceinture aussi à jouer pour faire jouer de façon aussi subtil il est dit il est dit du dénotus il voulait être un artisan qui a 2000 ans de tradition dans les doigts littéralement et encore plus important de faire la pièce des pièces un des sept vols en jade impériale possédé encore d'ailleurs à la cité interdite on appelle jade impériale ce jade vert qui est le plus précieux et le plus rare il y avait une laisselle dit en complète réservée à l'enfant seul seuls sept vols nous sont parvenus et donc vous avez ici un des objets précieux conservé encore au balai impériale mais naturellement on ne peut pas abandonner le jade sans parler de ces objets complètement magnifiques qui auraient été mis à la vente par l'enfant tièmement et consommés jusqu'à l'impérapie c'est-à-dire de ces petits jardins de pierre le plus souvent de ces petits jardins de jade que l'on offrait à l'enfant ou à l'impérapie au moment de leur anniversaire celui-ci entièrement en jade est l'un des plus jolis qu'il soit le jade n'a que une matière qui lui soit un petit peu plus précieuse c'est l'or et dans les palais que nous parcourons l'or naturellement était les populaires voisins toute la baisselle d'Affara toute la baisselle même quotidienne de l'envoi de l'envoi de l'envoi c'était ces d'or alors voilà ici un doblé d'or enrichi de faire le baroque ça forme au tout début de la dynastie de Qing donc en fait de 1645-48 à peu près et à son côté voilà une aiguière en or bien entendu une acide c'est quand même qu'un kilo et demi ne rentre pas de la feuille c'est du solide c'est du costaud une aiguière dans le style berçant mais avec néanmoins l'effort de dragon qui a fait partie aussi des biens de l'empereur Pierre-Long et comme vous le savez sans doute le chinois a un goût complètement immodéré pour l'oeuvre rare l'oeuvre insomite l'oeuvre incroyable donc lorsque les accidents arrivaient à se dépasser eux-mêmes à créer quelque chose qui était littéralement divin ce quelque chose remet à l'empereur ainsi il fallait le meilleur ivoirier du monde pour créer ce que vous avez sous les yeux c'est l'image de l'impératrice femme de l'empereur d'anglais ici accompagnée de deux dames d'honneur et c'est un réalisme littéralement photographique et qui supporte un accrondissement 100 fois 200 fois 300 fois je ne dis pas comme c'est mais évanouir de beauté je vous parle surtout de cette couette technique qui ne peut encore une fois être possédée que par un empereur ou une impératrice ceci c'est déjà une gaisure disons dans l'ivoire mais regardez le dernier objet c'est encore pire si je veux dire c'est une peinture entièrement réalisée en plumes de Martin Pécheur des dizaines de milliers de fragments de plumes de Martin Pécheur composent des différentes nuances de bleu et de turquoise de ce paysage idéal c'est une oeuvre qui a été offrête en fait à l'épouse du deuxième empereur de Qin par un prince du nord de la Chine et c'est simplement une des oeuvres les plus délirantes que l'on puisse imaginer alors je voulais donc après vous avoir montré cette nourriture de l'esprit est émeugue mais surchargée que vous vous convainquez qu'il y avait quand même des pièces très exceptionnelles là-dedans et donc ces quelques pièces tirées du trésor des Qin c'est l'épaisse pour vous prouver disons le coût de la dynamique nous quittons maintenant le palais de la nourriture de l'esprit et nous passons derrière et là vous allez voir tout change en effet vous vous souvenez que nous sommes maintenant dans la partie arrière du palais vous vous souvenez qu'il y a trois pavillons en enquilade un pavillon constacré disons de la terre céleste de la majesté un pavillage et vous vous souvenez de part et d'autre il y a des réseaux de palais où habitaient les trains où habitaient les douélières que ce serait encore nous venons de voir l'un de ces palais c'est une nourriture de l'esprit et nous voyons maintenant un deuxième de ces palais plus haut plus derrière plus caché celui-là je vous le montre par antithèse c'est l'un des palais des concubines impériales car il faut vous rendre compte que tout n'était pas hors l'axinat de Martin Pesher en Chine il y avait aussi dans la tuté intervile des quartiers qui étaient assez incroyables alors nous passons ces portes-là et voilà nous entrons ce qui est merveilleux et ce que vous avez parfaitement goûté c'est que les actuels conservateurs de la tuté intervile n'ont pas encore parté pas au lit de Bonin je veux dire on n'a pas encore restauré au Romain-Sau comme ça se fait un peu trop c'est parti ça a gardé la patine des temps donc vous y voyez une fréquente des minutes à pèses de travail bien sûr mais quand vous saurez que dans les petits jardins que vous allez voir dans les petits cours que vous allez voir on pouvait parquer jusqu'à 60 femmes que l'enfant ne voulait plus voir et qu'on oubliait complètement qui étaient à peine nourries qui étaient à peine vêtues et qui pourtant faisaient partie du protocole de cours vous vous rendez compte que vraiment vous êtes là littéralement au couche même de l'enfer alors on a passé la porte voilà un tout petit couloir qui mène à ces résidences on y a peint quelques scènes du fameux trait du pavillon rouge le grand roman à la mode à la cour de l'enfant du Qing histoire de faire rêver ces dames mais voilà ce que cela donnait c'est à dire encore une fois de faire de poésie à nous qui passons et à vous qui regardez c'est un minuscule jardinet une espèce de minuscule petite caluse avec des fenêtres à grillage comme des mouches à rabeilles de moyen ambiant et là dedans était donc gardée dans ce pays qui était gardée 62 dames lorsqu'elles étaient un tout petit peu plus en statut comme on disait à l'époque alors voilà elles avaient quand même le bénéfice de ces jours plus agréables et je répète qu'à mon sens dans ces parfums de la dignité intermite il y a à l'heure actuelle des lieux qui sont les plus politiques de l'ensemble parce qu'on ne les a pas complètement passés à la hausse à visette on ne leur a pas encore complètement repassés des ennuis chimiques qui sont déplorables regardez par exemple ceci tout personnellement mais n'engage que moi c'est le petit jardin peut-être le plus beau de la cité intermite il a appartenu à une princesse lille concubine de septième rang de l'ententeur et regardez elle voyait un petit jardin par ce sorte celui de votre polygonal petit jardin qui a la beauté et la qualité du peintre classique véritablement donc encore un lieu désolé de dire pénit dans cette ville et maintenant nous arrivons au dernier des palais de la cité intermite que je vais vous présenter ce soir mais au fond celui qui pour nous est presque le plus important c'est le palais de la piétude et de la longévité c'est le palais qui a été construit par l'empereur Tianlong à partir de l'année 1772 et jusqu'à l'année 1776 car Tianlong à cette époque-là déjà en avait accès du pouvoir le caractère complètement écrasant de la vie qu'on lui faisait mener le caractère complètement écrasant du protocole de cour lui avait été préparé son fils à lui succéder et en fait il comptait dès l'instant que ce qui serait à même d'être empereur se retirer dans ce fameux palais de quiétude et de longévité il faut croire que le vie n'était pas seulement doué l'empereur devra attendre en fait 1795 c'est-à-dire 20 ans encore avant de pouvoir se retirer dans son famille en effet dès en 1795 que l'empereur Jia Qing fils de Tianlong montra sur le trône de Chine et c'est à ce moment-là que Tianlong pourra dire je réside dans mon monde je réside dans le monde de l'art je ne veux plus gouverner sur des humains je veux gouverner sur des porcelaines des châtes et des peintures et après il a été le plus extraordinaire professionnel de tous les temps alors nous avons maintenant trois si vous le voulez le lieu voilà le palais de piétude et de longévité je dis non quand on pense disons à sa destination même voilà cette fois-ci l'empereur vous le voyez lui-même et cette peinture-là est une peinture intéressante vous remarquerez je pense que le style en est un peu bizarre un petit peu chinois mais surtout occidental et bien voilà une œuvre de ce Giuseppe Castiglione dont je vous reparlerai tout à l'heure le palais lui-même est absolument magnifique je dois dire c'est au fond d'un art beaucoup beaucoup plus car si vous le voulez que celui des Qing de la fin et alors encore Tianlong tenait à recevoir qui recevait essentiellement des vétrés et des artistes à recevoir sous les auspices les meilleurs possibles dans les cours de ce palais outre les brûles parfums comme celui pour les toits il y avait aussi passion de l'empereur ce qu'on appelle en Chine les penguin et ce que l'on appelle au Japon des bonsai c'est-à-dire de ces arbres dont on faisait de véritables œuvres d'art comme par exemple ici un teint qui à l'heure actuelle a près de 500 ans il a donc été hérité par Tianlong de ses ancêtres et il fait partie des collections les plus prestigieuses de la cité ingérite de même d'ailleurs que des pierres étranges pour lesquelles Tianlong avait une passion véritable pierres qui contenaient dans l'acte du sud de la Chine le plus souvent pierres complètement érodées par le passage des eaux et qui prenaient les formes les plus poétiques les plus bizarres parfois les plus inquiétantes aussi et Tianlong est un collectionneur de telles pierres absolument acharnées et il est vrai que certaines ont une allure monumentale même une taille monumentale qui justifient tout l'urbanisme de ce palais c'est donc dans ces lieux-là dans ces cours devant ces bonsais dans le parfum de ces brufs parfois que pendant 4 ans les 4 dernières années de sa vie l'empereur a pu réunir la plus fantastique collection d'art chinois qu'il soit un peu d'art du passé mais beaucoup d'art du présent là il faut bien se rendre compte que ceci c'est sous le règne de Tianlong est plus principalement dans les 4 dernières années du règne du siècle long que les plus belles dernières heures d'art de la Chine ont été effectuées elles y ont été pour l'empereur je veux dire qu'il a tellement fait en fait exiger de ses artisans qu'il a fait triompher les arts majeurs et mineurs de façon absolument étourdissante alors je voulais vous en montrer quelques exemples vous verrez qu'on est bien loin de l'or et des jambes de tout à l'heure nous sommes dans un goût extraordinairement plus délicat c'est le véritable coup des traits dont Tianlong est le dernier représentant pour commencer voilà tout simplement le devant de l'une de ces robes de cérémonie marquée comme vous pouvez le voir de l'image du dragon mais là ça devient complètement impressionnant à mon avis c'est quand on sait que ce que vous voyez ici en fait est un détail de 11 cm autrement dit il s'agit d'une des broderies les plus hallucinantes connues au monde et je peux vous dire que de grands spécialistes de textile prennent des coups de sang quand ils veulent broder comme celle-ci parce que c'est un véritable défi à la technique un défi à la technicité des brodeuses pourtant les plus invétérées alors c'est simplement pour vous montrer que même dans ta reprève même dans son simple vêtement l'enreur est exigène ce qu'il y a le plus beau puis ensuite deuxième objet il me fallait vous montrer son objet préféré c'est tout simplement une verseuse à vin mais c'est en informatique mais c'est la date de la dynastie des Yuan donc c'est la date du XIIIe siècle et c'est dû à un des plus grands envers de tous les temps qui s'appelait Lin Pei et il a travaillé pour Kubinaikang Lin Pei a l'idée de représenter donc un des immortels de la Chine descendant le fleuve de la vie en équilibre sur un tronc donc une oeuvre dans le sens poétique en même temps que la beauté d'exécution ne pouvait que ravir l'empleur qui tient tant cet objet vous montrait déjà à quel point Tien-Long a une exigence en matière de qualité à quel point il pouvait se le permettre vu son goût donc regardez par exemple un jade voilà un jade comme Tien-Long les aimait vous voyez qu'on est loin des maîtres culs de la montagne de tout à l'heure on est loin de la pure poète technique de la boucle de ceinture parce que c'est une oeuvre délicablement poétique que cette oeuvre-ci donc une oeuvre qui est une espèce d'invitation aux rêves et voilà exactement le type d'offret qui plaignait infiniment à Tien-Long maintenant je vous ai parlé de ces exigences en matière de technique naturellement que les maîtres de porcelaine ont dû se dépasser comme jamais les grandes porcelaines de l'époque de Tien-Long sont incroyables par la qualité des couleurs par la qualité de l'exécution par la qualité de ces élimaux sous couvertes qu'il a littéralement inventés donc vous avez des pièces extraordinairement fines extraordinairement solides d'ailleurs aussi en même temps extraordinairement délicates comme par exemple cette assiette aux deux coques qui date bien entendu de son règne ou encore ce fameux vase aux papillons qui en fait date du règne de son titre ce que vous avez sous les yeux ça date du règne de Tien-Long mais c'est en fait l'aboutissement absolument du coup de Tien-Long pour la très grande simplicité des formes mais alors disons une certaine forme d'ostentation tout de même dans la richesse du décor quant à la pièce réputée la plus parfaite c'est ce petit bol il est en porcelaine cotide donc d'une finette incroyable peint jaune impériale avec un décor d'iris ce bol là est absolument unique parce qu'il aurait été peint par l'enfer lui-même donc là on va vous renouer avec cette fameuse tradition des monarques de l'Orient qui aimait de temps en temps teindre aussi calisantier aussi versifier aussi mais naturellement que pour lui le sommet des sommets vous voyez j'ai essayé de vous montrer un peu un panorama du bout de Tien-Long le sommet des sommets c'était la peinture et il avait pour la peinture un bout absolument indicible il faut le dire il a entretenu à la cité interdite une école de peinture presque aussi prestigieuse que les enfants de Song six siècles auparavant nous allons voir donc dans quelques heures d'un pain qui s'appelle Lang Chi Ning Lang Chi Ning que vous le croyez ou pas c'est un Milanais je veux dire et que vous l'avez reconnu maintenant c'est le père Castiglione le brave père Castiglione vivait à l'académie des tinceaux de Tien-Long vivait dans un milieu d'artiste il était invençable on l'appelle Castiglione on lui avait donc donné un nom chinois Lang Chi Ning et je vais vous montrer quelques-unes de ses oeuvres au début il a énormément frappé les peintres chinois bien sûr par son langage plastique européen j'avais vu ça en Chine la perspective à l'occidentale l'échelle des déplants à l'occidentale tout cela stupéfiait le modeler à l'occidentale ça était aussi une nouvelle épaule heureusement pour lui cela avait plu à Tien-Long il était très intéressé par nos arts à nous il était très intéressé par les arts notamment français il recevait assez souvent d'ailleurs d'importants cadeaux de la Cour de France Louis XV a fait tisser pour lui par Boucher toute une série représentant les pas de l'empleur de films donc Tien-Long est un peu prêt à recevoir la peinture de Castiglione et cette peinture l'une des premières l'a ravie donc il a fait de lui son peintre ordinaire et du coup voilà quelques autres œuvres de Castiglione qui à l'heure actuelle d'ailleurs sont absolument toutes conservées à Taiwan pour des c'est une représentation d'animaux c'est surtout un bain de animalier voilà un magnifique rouleau représentant les 18 plus beaux oursiers du train impérial c'est une pièce absolument superbe et puisque le devoir faisait que Castiglione ne pouvait plus choisir lui-même ces sujets voilà les chiens impériaux car Tiens alors il a même commandé pour faire ces chiens et si vous y réfléchissez c'est un peu spasier mouvant Tiens l'ombre commandait les portées de ses chevaux et de ses chiens à Joseph de Castiglione Jésus italien à la même époque Louis XV commandait les portées de ses chevaux et de ses chiens à un bain qui s'appelle Oudry c'est quand même drôle de voir deux souverains contemporains et qui se sont connus par Abassa d'un verre posé et par Cadot d'un verre posé avoir cette même manie immortalisée plutôt leur chien que leur maîtresse ce qui est assez drôle alors voilà l'un des chiens de l'empereur il s'y vint donc pardon Joseph de Castiglione et en voici un dernier que je pouvais naturellement surtout pas rappeler puisque c'est l'ancêtre du carlin bon alors bien sûr tiens l'ombre tenait Castiglione en préau d'estime mais pas seulement Castiglione et je voulais vous montrer maintenant juste un exemple de quelques-uns des vins de Chinois la culture que c'était comme là parce qu'il faut que vous voyez un peu l'étrangeté en même temps que l'originalité en fait du goût de Tiang Long ce que vous avez sous les yeux c'est une oeuvre de celui qu'on peut appeler le dernier classique de la peinture chinoise qui s'appelle Kahn Tien et il a écrit sur la première moitié du XVIIe siècle donc c'est déjà pour Tiang Long une antiquité alors c'est un rouleau un détail d'un rouleau représentant les paysages de Ravin et de Bic et dans lequel vous voyez utiliser ce lait par toutes petites touches comme ça s'était fait déjà à la fin de la dynastie de Song et comme Kahn Tien est encore capable de le faire au tout début de la dynastie de Qing donc avec lui je veux dire un grand classique mais le goût de Tiang Long le poussait plutôt aux peintres qu'on appelait à l'époque des extravagants c'est-à-dire des peintres complètement marginaux des peintres complètement bizarres des peintres complètement étranges et c'est assez étonnant de voir un empereur qui d'habitude est plutôt le garant d'une tradition je veux dire établie et consommée oser collectionner des choses comme cela mais avouons bien que Tiang Long a attendu d'avoir abdiqué pour véritablement collectionner ce que vous avez sous les yeux ça c'est le Tao Ti Tao Ti est un tableau absolument extraordinaire parce que enfin remarquez ça c'est moi qui me dis mais je veux dire quand on voit une telle de ces peintures on a presque l'impression de voir des dessins de tout terre c'est-à-dire en fait il y a une espèce d'audace dans le print qui donne parfois l'impression que c'est fait avec le bout d'un doigt en tout cas il y a une nervosité dans le print qui est absolument étourdissante donc celui-ci c'est ça aussi vous avez peut-être l'impression qu'on ne peut pas voir plus que cela et bien voilà le plus étonnant de tous alors ça c'est l'extravagant des extravagants il s'appelle Khao Ki Pei Khao Ki Pei et il ne peinait qu'avec ses ongles il s'était fait pousser de longs ongles qui lui servaient de plumes et les dessins là sont des dessins qui s'équitait les paysans de leur rapidité de leur nervosité en même temps disons que leur facteur presque abstrait est absolument absolument extraordinaire alors ça c'était vraiment les arts de Tien Long donc vous voyez on est bien loin des somptuoseries un peu bébêtes de tout à l'heure vraiment sous Tien Long vous voyez j'espère à quel point les arts sont à un haut niveau et le dernier artiste que vous monterez c'est celui pour lequel Tien Long avait le plus d'estime il s'appelait Tzu Da il est très connu d'ailleurs aujourd'hui encore et c'est un peintre qui était une idée quasiment comment dire à ne plus peindre ou à peindre avec rien si vous préférez après d'avoir été un paysagiste de très très grand talent il s'était lentement détaché de tout et étant devenu d'ailleurs moins bêtiste il a inventé cette peinture du rien dont les japonais reprendront le procédé bien après je voudrais simplement pour que vous ayez une petite idée vous connaissez mieux ce Tuda je voudrais simplement dire que c'est un homme absolument étrange qui était traqué sans cesse et sans cesse par la police artériale par qui il était descendant direct de la dynastie de Ming il était en fait prince de Ming et quand les Jin s'en montaient sur le trou en abattant les Ming ils ont fait poursuivre toutes les Ming jusqu'aux dernières générations et Tuda était en fait sans cesse menacé de mort toute sa vie même avec la protection de l'enfant sans cesse et il est devenu moindre budgiste parce que la police ne pouvait pas mettre à mort un moindre mais pour avoir la paix Tuda a passé des années et des années de sa vie à jouer au fou il jouait au fou littéralement puvant sans cesse aura pu lents sur n'importe quoi mais de l'ordre contre même peut-être le grand pain de la tradition classique en Chine maintenant vous êtes d'accord que nous continuons notre promenade un tout petit peu mais après avoir vu notre entreur dans ses collections voyons-le se reposer quelques documents dans son jardin derrière tout cela derrière le fameux grand palais de longésité et de trétude il y a en effet le jardin impérial et je veux simplement vous montrer à quel point il est poétique avec ses fausses palaises fausses ils sont naturellement entièrement créés par de véritables peintres jusque par des jardiniers avec des petits hermitages dissimulés au sommet d'une architecture d'ailleurs exquisément délicate ceci c'est à peu près contemporain la gâtelle que je vous avais présentée la dernière fois c'était le bagagelle du grand startois c'est la même année que le pavillon que vous avez sous les yeux celui-là s'appelle le pavillon du jade flottant c'est bien joli et c'est donc dans ce jardin-là que Tien-Long cultivait ces fameuses pivoires impériales qui étaient à la fois sa gloire et sa fierté et c'est dans ce jardin encore qu'il gardait et avec telle piété l'un des plus vieux arbres que l'on puisse voir puisque la légende raconte qu'il ait été planté par Kubilay Khan lui-même et l'arbre a pris je dois dire un espèce de côté qui est au-delà de l'arbre c'est presque trouvé une peinture de cascades que ce jeu des torses c'est la grâce au génie des jardiniers chinois et disons le terme aussi au génie de Tien-Long maintenant si tôt après le jardin il y a l'immensité rugue dans ses couloirs nous arrivons en effet nous avons tout traversé maintenant la partie officielle la partie privée et le jardin nous arrivons maintenant à la dernière porte la porte dite de la gloire militaire mais sachez que dans le protocole de la Cour de Chine cette porte était ouverte aux généraux qui sur ordre impérien partaient en guerre seulement cela et accessoirement aux enfers en fuite le dernier enfers de la dynastie de Ming s'est enfui par là pour aller se pendre sur la colline du charbon le regard tourné sur sa cité interdite et le dernier enfers de Qing le petit fou du Qi a été chassé de la cité interdite par ses forces la porte de la grandeur militaire et la voilà elle est en fait la seule double la porte du méridien de l'autre côté nous avons donc traversé d'un coup à l'autre toute la cité interdite partie publique partie des jardins et enfin nous refermons ces deux portes ce qui veut dire que nous allons partir à la campagne voilà donc ici une peinture qui vous montre l'empereur Tianlong partant dans la campagne c'est une petite frontade toute simple avec plus de 700 ducs et 800 gardes mais il est en train de se rendre dans sa propriété de Tianzhe alors il faut vous mettre l'eau à la bouche pour que vous restiez jusqu'au bout voilà l'immense plaine de Tianzhe et regardez on y voit briller les tuiles impériales des résidences on y voit s'y dresser les pagodes des temples de Tuzis et surtout à l'horizon à l'horizon là-bas voilà cette pierre naturelle en équilibre qu'on appelle le doigt de l'empereur vous êtes ici à 286 km de Pékin à Tianzhe mais déjà dans une autre province la province du Heber cela veut dire si vous connaissez un peu la cartographie chinoise que nous sommes au-delà de la grande muraille on l'a passé donc nous ne sommes plus en Chine Tianzhe c'est vrai que ce soit de Pékin ça n'est plus en Chine c'est derrière la grande muraille en terre barbare et en fait le site de Tianzhe est un site qui appartenait ataliquement et depuis des siècles à ces barbares arbres qu'on appelle les Jurshènes mais quand vous savez que les Jurshènes c'est en fait les Manchoux et que les Qing sont en fait des Manchoux et donc les Qing sont en fait des Jurshènes avoir choisi Tianzhe c'était retourner chez soi pour l'été si vous m'avez bien suivi et tout simplement la dynastie de Qing qui était une dynastie Manchoux et donc non chinoise passait la grande muraille en été pour retourner se retremper dans des fers bêtes et Tianlong adorait le site de Chengde où disait-il lui-même il respirait mieux alors cet admirable site il était en fait la création de deux empereurs de Qing Kangxi et son fils Tianlong autrement dit nous retrouvons notre Tianlong mais en fait le site a été mis à la mode par son père et c'est entre 1703 et 1790 1703 et 1790 que tous les temples et tous les palais de Chengde ont été en fait construits alors nous allons voir ici deux temples très rapidement d'ailleurs le Tsumifusho Miao c'est le temple du bonheur et de la longévité des monts sacrés et ensuite le Potala ça vous dira quelque chose c'est-à-dire un temple tibétain recopié par l'entrée Tianlong et nous finirons au palais tout simplement alors vous avez vu le site à l'instant voilà maintenant le premier des temples il faut dire c'est tout à fait autre que Pékin il y a la nature il y a le goût de la nature il y a même presque un goût de la pastoralerie la bergerie qui n'est pas normal de rappeler d'ailleurs celui des derniers temps de l'héritain de l'héritain on laisse pousser les pins on laisse le toit apparent dans les constructions bien sûr les tuiles sont jaunes et les boutons de mandarin les toits sont dorés c'est la votre toit mais en gardant quand même un côté je le dis rustique par exemple ici ce choix de vert et de jaune pour la grande porte d'entrée est ce que l'on verrait dans une belle ferme du nord de la Chine donc au fond l'entrée Tianlong ici s'autorise un certain bout je le répète peut-être pastorale dans un certain sens de la bergerie qui est assez frappante ici voilà nous allons maintenant passer cette porte absolument superbe d'ailleurs et vous allez découvrir quelque chose qui va je pense après vous étonner et l'ensemble nous voient alors cela je disais vous allez être surpris parce qu'il est évident que ça vous rappelle quelque chose bien oui ça rappelle le potala de l'hasa c'est en fait un temple que Tianlong a construit pour une triple belle occasion c'est tellement chinois que je me permets de vous détailler la chose en deux mots le temple est dédicacé d'abord à l'impératrice douérière la propre mère qui fait 80 ans donc 80 niches ornent la façade de ce potala 80 ans de l'impératrice douérière deuxième occasion c'est fait pour le 60ème anniversaire de Tianlong donc en fait 6 statues de Bouddha sont représentées ici sur la façade centrale les 6 valents 10 ça fait les 60 de Tianlong et troisième des occasions celle qui multiplie cette architecture l'année des 80 et des 60 ans puisqu'ils ont été ensemble le Pacheng Lama est venu de l'Asa jusqu'à Tianhe le Pacheng Lama était à ce moment-là la salle des empêcheurs de Chine et ne se dérangeait que très rarement mais l'occasion était si auspicieuse que Tianlong lui avait construit ce temple comme présidence et il a eu j'ose dire la coquetterie de lui montrer un potala en pleine Chine pour qu'il ne se sente pas trop déplacé alors on va voir maintenant quelques détails de ce potala avec notamment l'élif des ans de l'impératrice à gauche à droite et les statues de Bouddha dans les grandes niches de l'empereur Tianlong donc l'impératrice d'Oélière et l'empereur sont ainsi représentés l'empereur on se le dit est quand même portion prenante avec de très bons barrières représentant donc les images du Bouddha apparaissent comme cela dans une sorte de naos pour étonner le temple lui-même est planqué de ce qu'on appelle des kagopas c'est-à-dire des grands stupas dans la tradition indienne et tibétaine à la fois frappé à l'image de la roue de la loi la fameuse Dharma chakra que le Panchen Lama en même est seul selon la tradition indienne et tibétaine à pouvoir animer et à l'arrière du temple dans un faux décor de faux Himalaya pourrait-on dire Tianlong c'est d'être offert toute petite résidence une toute petite résidence c'est ceci un petit kiosk pourrait-on dire lorsque donc il allait vendre visite au Panchen Lama dans cette espèce d'étiquette très assouplie que l'on observait à Chengde il allait habiter son petit palais ici et il laissait bien sûr le Panchen Lama dans l'immense construction que vous avez vue précédemment voilà ce petit pavillon dans lequel Tianlong ne venait jamais sans sa collection d'images bouddhistes en blanc de Chine il avait quelques-unes des plus belles images bouddhistes dans cette merveilleuse porcelaine qui répond presque à l'éloir tellement elle est dense c'est ce qu'on appelle le plan de Chine et vous savez que ceux de l'époir du Tianlong sont les plus beaux les plus précieux et je dirais aussi les plus réussis qui soient en voilà un qui avait sauvé comme miraculeusement il est aujourd'hui à San Francisco vous aurait dit l'ensemble du potala du pavillon impérial et de ce paysage de beau type est entourné par une magnifique muraille sinueuse qui rappelle un peu la muraille de Chine j'aimerais simplement par ces quelques documents vous montrer cette espèce de nostalgie qui s'exorcise dans le pittoresque très propre à la nature du Tianlong nostalgie de son petit père de son père de son père de son père de son père qui le refait un potala nostalgie de la fille le refait de la muraille de Chine et tout cela en très petit et par allusion qu'on peut appeler je crois sans exagérer poétique et pour finir au milieu de 17 temples construits par le père et le fils donc au milieu de 17 temples il y a le palais le palais des paix des souverains de Chine c'est là que nous allons finir notre promenade d'aujourd'hui cette fois-ci c'est 750 hectares 750 hectares mais sachez que c'est surtout du parc de l'Effaz des terres en chasse des lacs artificiels des cascades un peu si vous le voulez selon le principe je suggère le grand jardin japonais tout cela est des faits de main d'ordre bien sûr à l'époque de l'enfer Tiengogne quand au palais le voilà il est tout simple sur un étage une série de sable et c'est tout mais encore une fois il n'y a aucune des contraintes que vous avez pu voir tout à l'heure à la cité et pour augmenter le voté capricieux de ce palais bien sûr accumulation de blocs de pierre qui évoque au fond la pré-montage où nous nous trouvons néanmoins les appartements eux-mêmes demeurent assez chargés il faut quand même bien se dire que Tsevi a passé par là donc c'est décorateur avec voilà donc le goût traviata qui revient si j'ose dire et elle a tout fait enlever de ce qu'était l'époque de Tiengogne pour accumuler des cloisonnières et des machins sauf parce que c'était trop lourd les admirables tableaux de marbre naturel formes en paysage de Tiengogne collectionnelle vous savez qu'en Chine l'étrangeté de certains des marbre notamment du sud-ouest permet de créer en polluant de véritables paysages sur lesquels les poètes expriment leurs sentiments ces fameuses pierres de méditation ou pierres de rêve comme on les appelle sont surtout des dynasties de Ming et de Qing et quelques-unes des plus belles datent de l'époque de ce collectionneur qui a été Tiengogne et voilà une de celles de Tiengogne qui s'est maintenue en peinture plate et qui montre bien le gros ce goût de l'amusible ce goût du transparent qu'avait ce dernier grand lettré voilà le lieu des vieux pour Tiengogne plus heureux encore que dans son palais de la piétude et longévité de Tiengogne il était heureux dans ce palais il s'appelle le pavillon de la brume flottante et des manières franches ce qui est adorable le pavillon de la brume flottante et des manières franches en fait c'était sa bibliothèque et dans le parc donc il a fait construire cette bibliothèque où plus de 600 000 ouvrages étaient gardés à son intention et pour pouvoir au fond méditer comme une sorte d'ernite et de sage devant la bibliothèque qu'il a fait construire un paysage de montagne donc au fond il renoue avec cette tradition iconographique de la peinture du temps des sondes où le véritable métré le véritable permis est comme ça accroché au plan d'une montagne tout seul devant l'univers et Tiengogne a un peu rêvé de cela voilà donc ce que cela a donné un plan de paysage complètement hallucinant un peu halluciné d'ailleurs alors ça c'est le dernier document mais il était à la fin de sa vie donc en fait c'est 1798 et discutant un jour avec un de ses mandarins que je lui ai dit d'ailleurs si elle nous disait au fond voilà je suis au soir de ma vie j'ai pu voir tout ce que je voulais voir lire tout ce que je voulais dire lire étudier tout ce que je voulais étudier pour moi rien n'a été impossible parce que je suis entre eux et le mandarin a tout poli de dire mais non il y a certainement des choses impossibles Tietlon a dit je n'ai qu'un ordre à donner et ce sera fait tiens je pourrais même demander de voir la lune en plein jour le mandarin dit Tietlon convoque son architecte et il a réussi à promouvoir la lune en plein jour regardez bien en effet que dans le bassin de l'eau le croissant de lune est là passant à travers une infractuosité de rocher soigneusement préparée vous avez le reflet dans l'eau d'un croissant de lune l'empreuve a même eu l'impossible il allume la lune en plein jour voilà ce qu'on appelle en fine un outre de l'étré merci de votre patience merci un bon dél'étré merci d'avoir regardé Merci.